Ok, aujourd'hui, nouvelle vidéo, bonjour à tous, vidéo un peu inattendue, imprévue, parce que j'ai acheté une Omega Seamaster 300M. Donc je vais la présenter, je vais présenter aussi un peu pourquoi j'ai acheté cette montre, et qu'est-ce que ça augure dans la collection, quels vont être les changements entre guillemets de philosophie, et puis aussi purement matériel. Alors donc, pour détail la montre, c'est une Omega Seamaster 300M, celle-ci date de 2016, d'après la carte de garantie. C'est le modèle qui vient immédiatement avant la Seamaster 300M actuelle, qui est en 42 mm. Celle-ci est un tout petit peu plus petite, en 41 mm. Elle est encore équipée du calibre 2500, qui est un calibre, en réalité, le calibre 2500, c'est pas réellement un calibre Omega Omega, puisque c'est un 2892, modifié pour avoir l'échappement coaxial. Elle est certifiée chronomètre, un 2892 peut être certifiée chronomètre s'il est bien réglé. Donc là n'est pas la question du sujet de l'échappement coaxial. Je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas comment ça fonctionne. En plus, je ne me suis même pas intéressé à la manière dont ça fait une année. Je ne l'ai pas acheté pour ça, pour le coaxial. Mais c'est toujours intéressant, en fait, parce que ça soulève toujours la sempiternelle question du mouvement manufacture. Non, ce calibre-là, le 2500, je ne sais pas ce qu'il en est pour celui de la génération précédente, mais il n'est pas à manufacture. Quand on regarde les photos, c'est un 2892. Dans la mesure où ETA fabrique les calibres pour le Swatch Group, oui, ça devient un calibre manufacture à échappement modifié. Après, le fait de modifier l'échappement, c'est quand même énorme. Et donc, on ne peut pas dire que ce soit un calibre générique, basique, etc. Il n'y a pas d'échappement coaxial sur une Hamilton, par exemple. Cette génération, elle est pour moi la parfaite alternative entre les deux Omega Seamaster. Premièrement, c'est une Omega Seamaster qui est en céramique. La lunette est en céramique, le cadran est en céramique et pas en aluminium. Moi, j'ai toujours eu un faible pour l'aluminium, parce qu'au fur et à mesure, des montres que j'ai achetées, je me suis toujours orienté vers du Néo Vintage, enfin, oui, du Néo Vintage, du Baltic, IEMA, etc. C'est du Néo Vintage et on privilégie toujours la lunette en aluminium. Le fait est que cette lunette en céramique, elle est très, très bien réussie. Je trouve, elle brille pas mal. C'est ce que j'avais dit, j'aime bien les montres qui brillent pas mal. Et le cadran, et ce n'est pas le cadran vague. C'est un cadran qui, je pense, est en céramique aussi, qui est assez glossy et qui est vraiment assez brillant. Elle a une dimension de 41 mm et le corn-à-corn, ça date à peu près de 48 mm. Elle est beaucoup moins grosse au poignet. J'avais été essayer à la Samaritan, la nouvelle, l'édition de 42 mm, là en noir avec le cadran vague. Je la trouve énorme et surtout hyper épaisse. Celle-ci n'est pas non plus un monstre de finesse en tant que telle, mais la forme de la boîte fait qu'elle paraît plus finie. On a donc, je ne sais même pas quelle réserve de marche à ce mouvement. Je pense que c'est du même ordre que du 28-92. Donc à peu près entre 38 et 45 heures, c'est peut-être un peu plus, je ne sais pas. Autre chose aussi qui est hyper importante, c'est qu'elle a un fond plein. Et moi, je ne veux pas avoir de fond ouvert sur une plongeuse. De toute manière, la montre n'a pas... Enfin, le mouvement, entre guillemets, en soi, il n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est un 28-92 avec un échappement modifié. Mais l'architecture en soi reste celle d'un 28-92. Et c'est ce que j'avais sur ma longine, que j'ai vendue d'ailleurs. En fait, je pense que cette montre, je pense que vous la connaissez tous. C'est quand même une montre qui est assez répandue. On a aussi l'extension de plongée, là. Bon, alors ça, franchement... En fait, dans la mesure où ce n'est pas trop réglable, ça ne me sert un peu à rien, vu que je ne plonge pas. Ou en tout cas, quand je fais ce qu'on pourrait appeler de l'activité aquatique, c'est-à-dire la chasse sous-marine, je la fais en t-shirt, quoi. Enfin, pas en t-shirt, mais torse nu. Quelque chose qui est aussi très appréciable, c'est la date. Et elle est super bien intégrée. Moi, je ne suis pas un nazi du no date. Je l'ai dit plusieurs fois, je suis même plutôt l'inverse. Je suis plutôt un fervent partisan de la date. Tous les excités, là, qui nous disent que, oui, une plongeuse, ça ne doit pas avoir de date, je pense qu'un plongeur, il a quand même besoin de signer des factures, ne serait-ce que pour... Enfin, pas de signer des factures, mais de remplir des documents administratifs qui nécessitent la date. Cette Omega, donc, vous la connaissez bien. Il y a la valve à helium aussi. Alors ça, franchement, si on le montre à 300 mètres, c'est pas ouf. Mais en fait, c'est un élément de design et c'est assez stylé. Le bracelet aussi. Au début, je détestais. Mais maintenant, j'aime beaucoup. C'est assez marrant, en fait, quand on a été habitué et quand on a grandi, comme moi, dans l'horlangerie, avec beaucoup les micro-marques qui ont tendance à revenir vers quelque chose de beaucoup plus vintage, de voir en fait ce qui se faisait. Là, c'est clairement une montre d'inspiration des années 90, puisqu'elle a très, très peu changé par rapport aux années 90, par rapport à celle de James Bond. Enfin, en tout cas, cette version. Pas la version d'après, mais cette version. Et on voit le bracelet qui n'a aucune chute. On est toujours sur du 20 à 20, ou peut-être 19. Je n'ai pas mesuré, mais c'est quasiment un bracelet identique sur toute la longueur. Pourquoi j'ai choisi cette version-là ? Premièrement, la version actuelle, 42 mm, elle est non seulement trop grosse, et c'est le premier défaut, le premier reproche que je vais lui donner. Elle est trop grosse, elle est trop épaisse. Elle est aussi trop chère, parce que 6400 euros pour une montre comme ça, je trouve ça hyper cher. Bien sûr, le mouvement est complètement différent sur celle-là, mais aussi elle a le fond ouvert, et ça, je n'en voulais absolument pas. Donc finalement, celle-là, c'est le bon compromis. Elle existe en plusieurs versions. Il y a une version bleue aussi. Il y a aussi la version James Bond avec le 50 qui est rouge, qui fait gonfler le prix de x2 de la montre. Je vais vous dire à combien je l'ai acheté après. Les versions des années 90, elles sont plus fines en termes d'épaisseur. Elles ont la lunette en aluminium, donc beaucoup plus de charme. Mais le sujet est que ces versions des années 90, elles ont aussi les index en tritium. Et les index en tritium, ça, c'est patiné. Et moi, je ne suis pas fan de la patine, en fait. Je préfère avoir une montre, surtout dans le cadre dans lequel je l'ai acheté, avoir une montre qui a un aspect neuf. Et celle-ci a vraiment un aspect neuf. J'ai fait une très bonne affaire. Voilà, donc je me suis rentré vers cette version en céramique. Ça ne va pas bouger. Le Superluminova, pareil. J'adore aussi un point de détail, c'est le verre. Avec le traitement anti-reflet, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de verre. Et ça, c'est vraiment génial, je trouve. Je n'avais pas été habitué. Mais bon, aussi parce que j'ai beaucoup été habitué à des verres bombés. Mais je n'avais pas été habitué à un verre qui vraiment nous projette dans le cadran comme ça. C'est assez excellent. J'adore. Et donc, ouais, j'ai choisi cette version parce que vraiment, elle garde les dimensions de l'ancienne. Là, les matériaux de la nouvelle. Le cadran vague, on aime, on n'aime pas. Moi, j'étais assez mitigé dessus. Des fois, j'aime. Des fois, j'adore. Enfin, des fois, j'aime. Des fois, je n'aime pas. Je pense qu'on peut s'enlacer. Donc, je préférais partir. Moi, j'aime beaucoup les cadrans brillants. J'aime beaucoup les cadrans glossis. Donc, j'ai préféré partir sur celui-là. Cette montre, actuellement, moi, je l'ai acheté 3 000 euros. Un peu moins, 2 900. 2 900 plus les frais de port en sus. Donc, 3 000 euros sur Chrono 24. Je l'ai acheté sur Chrono 24 à un vendeur particulier. En Allemagne, elle est quasi neuve. Franchement, il n'y a pas de rayures. Bon, la boucle est un peu rayée. Normal, rayure d'usage. Mais je vais passer un petit coup de polish métal. Ça va enlever quelques rayures, je pense. Elle vient avec la boîte, les papiers, etc. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est un coffre-fort, le truc. Et en fait, c'est une montre qui reste encore sous-côtée parce que 3 000 euros, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Effectivement. Mais en fait, c'est quand même une montre de luxe qui va chatouiller quand même la Submariner de très, très loin. Moi, j'adore les Submariner. Je pense que j'adore les 116-610 et les 14-0-60. mais je trouve que l'Oméga est moins, est plus atypique. Et en fait, on se retourne plus sur l'Oméga, en fait. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la Val Valium. J'aime beaucoup le design qui les hanse aussi. Le travail sur les cornes, là, sur les cornes, c'est excellent. J'adore. Le bracelet aussi est complètement atypique, beaucoup moins vu qu'un Oyster. Ah, c'est très années 90. Ça fait très années 90. Donc, j'ai eu à 3 000 euros. Elle cote entre 3 500 et 4 000 en fonction de l'état. J'ai eu de la chance. Et franchement, du coup, c'est une montre qui ne va pas perdre de valeur, en fait, parce que je l'ai acheté déjà d'occasion. Donc, c'est quand même le meilleur moyen d'avoir une montre qui ne perd pas de valeur. Le but, ce n'est pas de la revendre. Je l'ai acheté pour célébrer, entre guillemets, un peu mon diplôme et un nouveau job, etc. Je vais revendre la Baltique. Le lien de l'annonce en description, comme je fais toujours quand je vend une montre. Et donc, en fait, le but, c'est un peu de se recentrer sur une montre, entre guillemets, parce que je me rends compte que, vu que je ne suis pas souvent chez moi, au moins, on va dire, chez mes parents, j'utilise beaucoup, en fait, une seule montre. Et la Baltique, je commence à m'enlasser. Et surtout du bracelet, grain de riz, qui est vraiment un truc vu, revu. Je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo. Je pense que je vais revendre la Baltique. Enfin, c'est même sûr. L'AEMA, j'hésite encore. Je regarde. Je regarde. Je pense que je vais la garder parce que je l'aime bien. Et puis, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc, franchement, je trouve ça un peu débile de la vendre tout de suite. Un autre point, et peut-être que ce sera le finish de cette vidéo, ce sera vraiment, en fait, d'essayer de comprendre pourquoi des montres valent 3 000 euros et pourquoi d'autres valent 1 000 et pourquoi d'autres valent 200. Alors, pour ça, je vais faire un petit comparo avec l'AEMA, la 500. L'AEMA Superman 500, il ne s'agit pas de la descente, c'est une super belle montre. Moi, j'adore l'AEMA Superman 500. Mais en fait, pourquoi une montre, pourquoi celle-ci vaut 3 000 ? Pourquoi celle-ci vaut 1 250, je crois ? Bon, avec les 10 % d'AEMA, un peu moins, donc moins de 1 200 euros, on va dire. Alors, premièrement, il y a le mouvement, mine de rien. Même si c'est un 28-92 et les plus gros rageux diront que c'est de l'ETA classique, non, il y a quand même un échappement modifié. Ça nécessite, je ne sais pas exactement, je ne me suis pas penché complètement sur la deck technique, mais je pense de réginer certains ponts, etc. d'avoir quelque chose qui sort des séries conventionnelles l'ETA. Donc, ça se paye. Il y a la marque aussi, le marketing, c'est indéniable. C'est la montre de James Bond. IEMA, c'est la montre de... Même pas le président, actuellement, peut-être que Macron devrait porter une IEMA. Il y a les matériaux aussi. La céramique, même si, quoi qu'on en dise, une lunette en céramique, en fait, sur AliExpress, ça se trouve à 10 euros, quoi. Avoir un cadran en céramique, c'est quand même plus difficile à usiner qu'un cadran en laiton. Parce qu'à la céramique, ça casse beaucoup plus. Et puis, en fait, il y a quelque chose qui est assez imperceptible, pardon. Et quelque chose qui est assez imperceptible, c'est vraiment une sorte de qualité perçue, en fait. Quelque chose qu'on n'explique pas. Parce qu'on peut s'exciter avec les usinages. Usiner une corne comme ça, c'est beaucoup plus difficile qu'usiner une corne droite comme ça, qui, en plus, n'a même pas de chanfrein. Donc, oui. Oui, il y a la qualité du polissage aussi. Le polissage Omega, bon, il est beaucoup plus fin, beaucoup plus abouti que le polissage de l'AIMA. Mais il y a une qualité perçue, en fait, sur l'AIMA. Alors, c'est aussi fait exprès, on ne va pas blâmer l'AIMA. Mais tout bouge un peu, quoi. C'est un peu, bon. Donc, cette montre, elle date d'octobre 2022. Celle-ci, elle date de 2016. Le bracelet, sur celle-ci, il bouge un peu. Il y a un peu de jeu, forcément. Mais même au niveau de la boucle, tout est plein. Tout est usiné dans la masse. Après, on aime ou on n'aime pas. Il y a des gens qui sont des fervents partisans des boucles embouties, ce que je peux comprendre. Moi, je ne suis pas un excité de la boucle. C'est chacun ses préférences. Mais quand on utilise le système de click-t, là, hop, il n'y a pas de... C'est net, c'est clair, c'est précis. Voilà. Sur l'AIMA, bon, le bracelet est fait exprès. Ça, je ne sais pas. Enfin, j'ai eu des oyster YEMA entre les mains et ce n'était vraiment pas mauvais, la qualité. Mais bon, là, le bracelet est plus fin. Il est plus branlant. Il y a plus de jeu, etc. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime les bracelets quand il y a du jeu. Je trouve ça beaucoup plus confortable et beaucoup plus esthétique. Mais c'est quand même moins facile à fabriquer qu'une montre qui n'a aucun jeu. La boucle, c'est pareil. YEMA, bon, cette partie-là est usinée dans la masse. Et heureusement, ce n'est pas une boucle pliée. Mais ça, c'est du... Cette partie-là, elle est emboutie. Quoi qu'on en dise, quand on regarde l'extension de plongée de celle-ci, c'est pareil, c'est usiné, mais ce n'est quand même pas hyper qualiée. Le système est relativement simple. On n'a pas de bouton poussoir sur les côtés. Baltic l'a changé là-dessus sur leur montre. Moi, je m'en fous, en fait. Ça m'est égal, mais c'est quand même plus compliqué d'avoir un système avec deux poussoirs que d'avoir justement juste un système avec des accroches. Un truc qui, pour moi, est anecdotique. Pour certains, ce n'est pas anecdotique. Du coup, c'est l'alignement de la lunette. La lunette, bon, je ne vais pas faire des macros. Je ne suis pas un macro boy. Mais la lunette, elle est parfaitement alignée. Chez IEMA, ça déconne un peu quand même. Ce n'est pas totalement bien aligné, mais bon, encore une fois, ce n'est pas la même qualité. Ce n'est pas le même prix, surtout. Et donc, la IEMA est un excellent choix pour 1 200 euros. Mais quand on achète une montre à 3 000 euros, on a quand même une différence. Et il faut le savoir. C'est-à-dire que, bon, moi, je n'ai pas eu de montres de plus de... Aussi, j'ai peut-être vu des 1675, des montres, mais très vintage. Donc forcément, en fait, les nazis du vintage qui vont me diront que tout était mieux avant. Non, non, les usinages n'étaient pas mieux avant. Il suffit de regarder les armes modernes. Elles sont beaucoup plus fiables que les armes de l'époque. Beaucoup mieux usinées. Donc, voilà, une 1675, même si ça vaut 10 000, 15 000 euros aujourd'hui, c'est quand même moins quali qu'une IEMA, en fait. Une finie, maintenant. Peut-être que les mouvements sont plus solides. Ça, c'est indéniable parce qu'ils sont conçus différemment. Mais l'habillage, en soi, n'est pas de bonne qualité. Enfin, pas de bonne qualité au standard de maintenant. À l'époque, ça l'était. Donc, oui, il faut remettre les choses dans leur contexte. Mais il ne faut pas oublier non plus de raisonner en termes d'absolu. Et si on nommait la qualité... Enfin, ce n'est jamais quelque chose à omettre dans des objets techniques, le critère du prix. Mais d'un point de vue purement qualitatif, oui, on voit la différence entre une montre à 3 000 et une montre à 1 000 euros. C'était un peu le sujet. Donc, il faut toujours rester humble, en fait, par rapport à ça, par rapport à cette dimension de prix. À époque égale, encore une fois. Parce qu'on fait énormément d'avancées dans les usinages. Et en fait, ça a tendance à ruisseler, en fait. C'est un peu l'idée. C'est que ça ruisselle, quoi. Il y a des technologies qui ruissellent. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 20 ans, même une Rolex, ça avait un fermoir plié, quoi. Et maintenant, n'importe quelle montre qui se revendique d'une de ce nom. Je ne sais pas si chez ECO, ils ont encore des fermoirs pliés. Je ne pense même pas sur leur modèle au-dessus de 500 euros. En tout cas, si ils en ont, c'est un peu un scandale. Du moins, pas forcément la boucle pure, mais la boucle est au moins usinée, quoi. Et c'était inimaginable, je ne sais pas, ne serait-ce que sur une Seiko de l'époque, d'avoir une boucle pas pliée, quoi. D'ailleurs, ça ne l'était pas sur une Rolex. Donc, ça l'était pourtant sur une Omega. Donc, en fait, peut-être que là, sur le coup, une petite oublie de Rolex. Mais les maillons pleins, c'est pareil. Les maillons pleins, il y a, je ne sais pas, 50 ans, aucune montre avait des maillons pleins. Maintenant, voilà, Eniema, ça a des maillons pleins. Donc oui, les technologies ruisselles, il faut toujours comparer à l'époque égale. Mais là, si on parle d'époque égale, il y a quand même une différence fondamentale. Et le prix, même si plus ça va, moins il a tendance à être justifié, il est quand même justifié dans une certaine mesure par la manière dont les montres sont fabriquées intrinsèquement. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur cet Omega que je vais porter beaucoup, enfin, très régulièrement. Je suis en train de vendre les autres, quoi. C'est-à-dire la Baltique et puis la petite Citizen un peu merdouille que j'avais fabriquée parce que je vais porter essentiellement l'Omega. Et puis voilà, c'est une montre aussi. Bon, on en revient un peu. On va peut-être aborder un autre sujet aussi. Je voulais conclure, mais je viens de penser à ça. C'est l'idée. Bon, moi, je l'ai dit, c'est d'acheter une montre pour un diplôme et pour le nouveau job que j'ai réussi à choper. Est-ce qu'on doit mettre fatalement une... J'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que dans deux ans, enfin, dans deux ans, elle sera encore avec moi, etc. Je sais que j'aime quand même pas mal changer. Peut-être que je la revendrai. Bon, ça fait deux jours que je l'ai. Forcément, elle me plaît. Je n'ai pas envie de changer. J'ai envie vraiment de lui donner une portée symbolique. Je ne sais pas si vous, vous faites ça. Dites-le en commentaire. de la marquer comme un événement. Mais en fait, fondamentalement, je pense qu'intrasequement, j'ai un peu de mal à m'attacher aux objets. J'adore le... Enfin, moi, je suis un homme de la matière. J'ai fait toute ma formation académique dans la matière, dans la fabrication des choses. Je n'ai jamais été quelqu'un de très abstrait. J'ai toujours aimé comprendre comment fonctionnaient les choses matérielles. mais j'ai du mal à émettre une portée symbolique dans une montre, en fait. Et même si là, c'est une occasion, est-ce qu'au final, ce ne sera peut-être pas un prétexte ? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus attachés à ça, beaucoup plus attachés à marquer des moments par des objets. Je pense qu'on a les moments dans la tête et puis les objets... Bon, il y a des montres que je... Il y a des montres de mon père, mais ça, c'est plus une question de respect, d'avoir un truc qu'on me donne, de ne pas le revendre. Mais bon, je ne sais pas si je n'arriverai pas à la revendre, je pense que je vais la garder parce qu'en plus, en fait, in fine, on atteint quand même un plafond. Une fois qu'on a acheté une Seamaster 300M, c'est une montre qui vaut aujourd'hui 6500 euros au catalogue sur brasse-lacier, 6400 sur brasse-lacier. Qu'est-ce qu'il y a de mieux, entre guillemets ? Il y a peut-être une Submariner, il y a forcément mieux. Il y a des blancs-pins, il y a des breguets, des patek, des hauts de mar, etc. Ce n'est pas des montres qui m'attirent pour l'instant. Encore une fois, pour l'instant. Donc, en fait, peut-être que, on a toujours une vision du Graal à N-1. C'est-à-dire que, tant qu'on n'a pas fait mieux, on a un peu ce qui nous suffit, on se contente de ce qu'on a. Donc, voilà. C'était un peu l'idée pour conclure, pour présenter cette montre. Peut-être que je ferais aussi un... Je trouve ça un peu mal. Il y a plein de mecs qui font ça, genre ils présentent un peu... Bon, là, la vidéo va être longue, mais il y a plein de mecs qui présentent leurs montres et puis qui font un retour genre six mois après. Et ça, c'est plutôt malin. Je trouve peut-être un retour six mois après, souvent dans un autre format, mais c'est plutôt malin. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Si vous êtes intéressés par la Baltique, il faudra cliquer comme d'habitude. Et puis, bonne journée. Gardez... Aimez les montres, en fait. Aimez les montres. Et on se retrouve potentiellement pour une prochaine vidéo.